Comment décrire le fonctionnement d'un objet technique ? Il existe des émissions de télévision qui décrivent le fonctionnement des objets techniques grâce à plusieurs éléments. Voici quelques extraits de ces émissions. Essayez de trouver parmi toutes ces émissions, quelles sont les solutions qui sont utilisées pour décrire le fonctionnement d'un objet technique. Oh là là, encore loupé mon train ! Oh là là, Marcel ! T'as bien travaillé ! Je suis vraiment désolée, Jamy. J'ai pas pu t'attendre. Tu sais ce que c'est, l'heure, c'est l'heure. Oh là là, mais c'est toi qui conduis le TGV ? Fais attention quand même, c'est drôlement puissant ces engins. Bah oui, je sais bien, Jamy. Le TGV peut rouler à 300 km heure. Résultat aujourd'hui, un voyageur peut traverser toute la France, aller de l'île à Marseille, c'est-à-dire parcourir presque 1000 km en 4h30. Et ce n'est pas tout. Le TGV détient même le record du monde de vitesse sur rail. 515 km heure. Pas mal, hein ? On frappe. Oh bah je vais aller voir. Hein ? Mais ça va pas, Sabine. Faut pas aller voir. Faut pas ouvrir. C'est dangereux. Sabine ! Pas de panique, Jamy. C'est une cabine de simulation. C'est mon instructeur qui me demande de sortir. Revenons au moteur. Il y en a un par essieu, autrement dit, un, deux, trois, quatre par motrice, soit huit par ram. Ce sont des moteurs électriques et l'électricité est captée sur la caténaire grâce au pantographe. Grandeur nature, le pantographe est une pièce qui pèse 700 kg. Il a, vous le voyez, la forme d'un bras articulé qui se déplie jusqu'à ce que sa partie supérieure, l'archet, entre en contact avec le câble d'alimentation en électricité qu'on appelle caténaire. Une fois captée, l'électricité est envoyée dans le ventre de la motrice. Alors zou, on y va. Comment fonctionnent ces moteurs électriques ? Bien d'abord, une petite expérience. Quand on fait circuler un courant électrique dans une bobine, le mouvement des électrons génère un champ magnétique. Autrement dit, la bobine se transforme en aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Eh bien, les moteurs du TGV fonctionnent exactement sur le même principe. Le courant électrique qui circule dans ces bobines génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique repousse un aimant placé à l'intérieur du système, lequel est fixé sur un axe. En tournant, l'aimant fait tourner l'axe qui entraîne des roues dentées qui, de fil en aiguille, font tourner les roues du train. Bien sûr, mais ces bobines sont alimentées en courant électrique continu. Or, vous le savez tous, le mouvement des électrons à l'intérieur d'une bobine génère un champ magnétique. Autrement dit, les bobines dont nous parle Sabine agissent exactement comme des aimants. Rassure-toi Sabine, rassurez-vous. La rame est articulée. En effet, entre deux voitures, il y a ce qu'on appelle un anneau d'intercirculation. Cette pièce est fixée à une voiture. Elle en est solidaire. Elle est munie d'une tige, ici, qui vient s'encastrer dans le bogie. De cette façon, la voiture peut pivoter autour de l'axe. L'anneau est également muni d'une rotule sur laquelle on vient atteler la voiture suivante. De cette façon, la rame est articulée. Là, nous sommes toujours à 300 km heure. Alors en fait, sur certaines portions du trajet, notre TGV pourrait filer beaucoup plus vite. S'il ne le fait pas, c'est pour éviter ce qu'on appelle le mur de la caténaire. La caténaire, vous vous rappelez, c'est le câble d'alimentation qui est au-dessus de nos têtes. Bon, ce n'est pas le moment de s'amuser, Jamy, enfin. Allez, au boulot ! Mais je ne m'amuse pas. Je démontre. Quand je donne un coup sec, on voit très bien l'onde se propager le long de la corde. Eh bien, le même phénomène se produit lorsque le pantographe est en contact avec la caténaire. Une onde se propage le long du câble d'alimentation. Cette onde forme une sinusoïde avec des bosses et des creux. Par conséquent, si le train va trop vite, eh bien, il risque de rattraper cette onde. À ce moment-là, le pantographe se retrouve dans le vide, dans le creux de la sinusoïde. Les moteurs ne sont plus alimentés. Et ça disjoncte. Pour éviter les décrochages, eh bien, les TGV ne dépassent pas 300 km heure. Aujourd'hui, Agathe est retombée en enfance. Mais cobaye un jour, cobaye toujours, une nouvelle idée d'expérience vitre déjà dans la tête. Ce qu'on appelle une régression. Ça m'a toujours fasciné les trains électriques, j'adore ça. Il y a une particularité, celui-là, quand même. Bah oui, parce que, attendez, je vais l'arrêter deux secondes. J'ai mis un petit James dessus. Parce que... Mais quoi ? Cobaye, James, cobaye. Bah, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit James, quelque part, et que c'est dangereux, forcément, il est remplacé à terme par Vincent. Non, mais parce que, tu sais, dans les films d'action, ils courent tout le temps sur les trains. Et moi, ça, je veux savoir, évidemment, si c'est possible dans la vie des cobayes. Je veux d'abord que David voit quel type de train on peut utiliser. Et puis toi, peut-être, ça serait bien que t'ailles dans une soufflerie pour voir quelle dose de vent tu supportes, non ? Ok. Et... Ah, accident. Prends le ventre. Bah, tu vois, l'avantage, c'est que... Et voir ça, il faut surtout pas que ça arrive, en fait. Bon, alors, vous pouvez faire ça pour moi ? À fond. Merci, les gars. Et puis, vous me réparer mon train, parce que je l'ai cassé. Et quand je reviens, j'espère qu'il sera bien. Pour pouvoir courir sur un train en marche, Vincent doit d'abord savoir quelle vitesse de vent il pourra supporter sans risquer de chuter. Il se rend à Nantes, au Centre scientifique et technique du bâtiment, où l'attendent une soufflerie et un ingénieur étudier-recherche, Philippe Delpech. Philippe. Bonjour. Bonjour, Vincent. Enchanté. Ça va bien. On se connaît pas, mais en revanche, moi, je suis déjà venu ici. Oui, je me souviens, effectivement. Bon, cette fois-ci, mon objectif, c'est de réussir, au final, à courir sur un train. Mais il faut se dire que le train, il roule en même temps. Il faut que je puisse, moi, me mettre en situation d'avoir un vent de face pour savoir ce que ça peut donner sur le train en réel, avec les dangers que ça comporte. On peut aller voir ce que ça donne ? Je suis prêt, je suis chaud. Allons-y. Au sein de la soufflerie géante, qui agit comme le vent, Philippe a installé un tapis de sport pour représenter le train. Ça va me donner une vraie indication par rapport à l'effort que je vais avoir à fournir quand je serai sur le train, et du danger potentiel que je peux rencontrer en étant à 30, 40... Oui, d'autant plus qu'ici, on va travailler en sécurité. Donc on va te surveiller et faire bien l'attention à ce qu'il t'arrive de rien. T'as raison qu'il faut me surveiller, sinon je fais n'importe quoi. Je vais me changer. Oh la vache ! Ça a commencé à être dur, là ! Oh ! Ça, c'est impressionnant ! Allez, y'a le dernier ! Pour que Vincent puisse courir sur un train, nos cobayes savent maintenant que l'engin ne devra pas rouler à plus de 70 km heure. Mais ce n'est pas tout. Pour trouver un train sans danger pour notre casse-cou, David a fait appel à deux spécialistes. Olivier Lannène, modéliste ferroviaire. Et Jacques Petitpré, médiateur scientifique au Palais de la Découverte. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour, David. C'est fascinant de regarder ça quand même. Je pourrais regarder toute la journée. Ça tourne, ça tourne. Vincent, on lui a demandé de courir sur un train. C'est une sorte de cascade. Donc je me suis dit, d'abord, il faut passer par les maquettes pour voir quelle sorte de train il faut prendre. On commence avec un train, la peur. C'est une sorte de chaudière avec des roues. Tout à fait, tout à fait. Dans la locomotive, il y a donc le foyer plus la chaudière. Le charbon est introduit par un mécanicien dans le foyer. L'eau est introduite dans la chaudière. L'eau se transforme en vapeur, va dans les pistons, et la machine avance. Donc voilà, Vincent, à l'échelle du train. Donc il faut imaginer la scène. Quelque chose se passe dans le wagon, il monte sur le courrier. Mais là, je ne sais pas s'il a eu une très bonne idée. Est-ce que tu vois ce qui se passe ? Ah oui. Qu'est-ce qui lui arrive dans la figure ? C'est la vapeur. Exactement. La vapeur, la suie incandescente. Ah oui, la suie incandescente. Il risque de passer un assez mauvais moment, à mon avis. Donc qu'est-ce qu'on fait, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avec l'électricité, par exemple ? Ah oui. Avec le fleuron de l'industrie française ? Le TGV. Un TGV présent dans un célèbre film d'action, justement. Donc ça, c'est une bonne idée, Jacques ? Pour le TGV, j'ai peur qu'il y ait un petit problème, qu'on ne voit pas forcément dans les films, mais qui est là, ça arrive parfois dans la réalité, quand les gens font des imprudences. C'est que l'électricité est amenée au train par le câble ici dont tu disais que ça s'appelait le... La caténaire. La caténaire, voilà, la caténaire. C'est le fil qui est tendu, le fil est donc qui est tendu entre les différents poteaux, et c'est par cet intermédiaire qu'arrive l'électricité. Après la caténaire, il y a donc un autre élément qui s'appelle le pantographe, flexible, qui donc est la pièce intermédiaire entre la motrice électrique et la caténaire. Et c'est quoi comme voltage ? Alors, on est aux alentours de 25 000 volts. Ah, 25 000 volts. C'est que normalement, l'électricité ne passe pas à travers l'air. Non. Sauf qu'il y a deux facteurs qui font que ça peut passer, c'est si la distance devient suffisamment petite, donc si Vincent se lève sur le toit. Et la deuxième chose, c'est le nombre de volts. Là, on a 25 000 volts, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. 25 000 volts plus la tête de Vincent près de la caténaire, on va voir ce que ça donne. On y va. C'est parti. Ah ! Je ne sais pas ce que ce n'est pas très agréable pour lui non plus. Non, je ne pense pas, non. Une décharge de 25 000 volts serait bien entendu fatale pour Vincent. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a éliminé les locomotives à vapeur, le TGV, il nous reste le... Diesel. Diesel, oui. Troisième type de traction, utilisé à SNCF. Donc, on va faire un test avec une locomotive à diesel. Allez, on y va. Cette fois-ci, Vincent, en version miniature, supportera-t-il mieux le voyage ? Excusez-moi, Vincent, là. Qu'est-ce que ça donne ? Pas de vapeur, pas d'électricité. Tu penses que sur un train avec une motrice diesel, ce serait possible ? La preuve. Il faut juste faire gaffe au tunnel. Ah, oui, c'est vrai. Je crois que c'est assez concluant, non ? Donc, on va faire avec ce type de train, une locomotive à diesel. Et normalement, à la fin de la séquence, je m'en vais, mais là, j'ai pas envie de partir. On va rester ici. Bien qu'on va au petit train, avec plaisir. Les cobayes savent à présent quel modèle de train utiliser. La vitesse maximale a également été fixée. Reste maintenant la partie la plus délicate, faire le test. Grandeur nature. Donc là, on a fait la première étape. Mais il y a maintenant le passage d'un wagon à l'autre. Tu prends ton temps. Alors là, évidemment, c'est la réception. T'as quand même une trappe ici qui peut un peu te déstabiliser. Bon, t'es prêt. On a fait la première partie avec le train immobile. Maintenant, on va faire avancer le train. Ok, maintenant, on lance les machines, quoi. C'est parti. Le train se met en marche. Pour des raisons de sécurité, un essai va être réalisé à petite vitesse, 20 km heure. Allez. Bon, ben, tu vois, Vincent. Ouais, bien. Super, hein. Top. Bonne sensation, c'est incroyable. Je suis en train de courir sur un train, là, qui part, je ne sais où. Ouais, c'est bon. Maintenant, tu peux faire ton cinéma. Ok, c'est parti. Action. 불, là, c'est parti. 자, Sword, là. Leatif, là, c'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !